Bonsoir, c'est Théo Wether et merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Ce lundi de novembre a été marqué par de l'instabilité sur le nord-ouest du territoire après qu'un front froid soit passé. Un front froid qui a rapporté de fréquentes pluies sur la Bretagne en début de matinée. Puis ensuite, ce front froid s'est décalé progressivement vers les Pays-la-Loire et jusqu'aux Flandres en début d'après-midi avant que dans la fin d'après-midi et en début de soirée, ce front froid ne se positionne sur le sud-ouest du territoire en apportant toujours des pluies faibles à modérer. Voilà, tout simplement. Et puis, demain, on a encore ce front froid qui sera présent sur la moitié sud cette fois-ci, avec donc des pluies faibles à modérer, bien présentes, voilà, avant que mercredi ça ne se stabilise sur la majeure partie des régions. Bon, jeudi, c'est pareil. Alors, j'ai été vérifié sur certains modèles, a priori, nous devrions être à l'abri des perturbations pendant au moins une semaine. Puisque, comme vous le savez tous, je vous l'ai expliqué hier, un blocage anticyclonique se mettra en place sur l'Europe centrale. Ce qui aura pour conséquence, eh bien, de donner un temps assez calme sur la quasi-totalité des régions, avec du soleil et des éclaircies. On n'en est pas encore là, demain, donc, perturbations sur le sud du territoire. Avant, eh bien, une nette accalmie pour mercredi sur l'ensemble des régions. Petite ellipse, on se retrouve sur Météo France, pour continuer ce bulletin météo. On commence ce bulletin météo sur Météo France avec le mardi. Un mardi matin mitigé sur la plupart des régions, avec un ciel de traîne d'un côté, avec une perturbation de l'autre. Une perturbation, donc, qui est bien visible sur la moitié sud du territoire, qui rapporte donc des pluies faibles à modérer. Et on retrouve, par ailleurs, sur le nord-ouest, un ciel de traîne qui commence à se mettre en place, qui donne de nombreuses averses. Et puis, entre régions, il y a quelques éclaircies qui pourraient se mettre en place. Par exemple, sur une partie des Pays de la Loire, ou encore vers les Hauts-de-France, et jusque sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et les températures, pour le matin, elles seront comprises entre 9 à 12 degrés sur la moitié nord, et entre 10 à 15, voire 17 degrés sur la moitié sud. Pour votre après-midi, le ciel de traîne se généralise à l'ensemble de la moitié nord du territoire. On retrouve toujours la perturbation sur le sud-est du territoire, avec des pluies faibles à modérer. Et sur quelques régions, on retrouve aussi quelques petites lueurs de soleil, ou d'éclaircies, on va plutôt dire ça comme ça. Sur les Pays de la Loire, le sud des Pays de la Loire, mais aussi sur le centre-est et jusque sur la région Grand-Est. Et les températures, pour l'après-midi, elles seront comprises entre 10 à 13 degrés sur la moitié nord, et entre 9 à 18 sur la moitié sud. Pour la soirée, la perturbation s'évacue vers le Piémont, tandis que sur le sud-est, ça reviendra au calme, avec des éclaircies. Pareil sur la moitié nord, voilà, les averses s'estompent au profit d'un temps clair, et le tout sous des températures fraîches. Effectivement, de l'air froid redescend tout simplement du pôle nord, ce qui nous rapporte un froid assez... assez, comment dire, un froid assez suffisant pour qu'il y ait des gelées blanches sur certaines régions, il faut le dire, voilà. Pour la suite, votre mercredi 4 novembre s'annonce calme dans l'ensemble, avec donc cet anticyclone qui s'impose très largement, pardon, avec, eh bien, du soleil, mais qui dit aussi anticyclone d'automne ou d'hiver, dit aussi brume et brouillard. Effectivement, sur les Hauts-de-France, on risque d'avoir quelques brumes matinales, de même pour le Grand Est. Et aussi, eh bien, le Grand Est, tout simplement. Sur la moitié sud, on retrouve encore quelques nuages, pas énormes non plus, voilà, avec, eh bien, pas grand-chose à dire, on va dire, puisque le temps s'annonce bien calme dans l'ensemble, avec des éclaircies et du soleil. Pour votre après-midi, le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble des régions. Les bruits matinales vont s'estomper sur les Hauts-de-France, au profit d'un ciel tout bleu. Pareil sur le Grand Est, où les brouillards auront lieu mercredi matin, à vrai dire. Voilà. Alors, il y aura peut-être quelques nuages possibles sur le Sud-Est, mais sinon, pas grand-chose à signaler. Pour la suite, votre jeudi s'annonce toujours aussi stable, avec du soleil et des éclaircies, pour votre vendredi. Ça reste assez stable. Alors, malgré tout, eh bien, on aura quelques averses sur la partie ouest de la Méditerranée. Et attention à ce samedi 7 novembre, où un possible épisode Seven All pourrait se mettre en place sur les Seven, tout simplement. Mais aussi, l'instabilité sera de retour pour le début de week-end sur la moitié Ouest. Sur la moitié Est, on profitera encore d'un temps assez stable. Et pour enfin, dimanche, l'instabilité se généralisera à l'ensemble du territoire. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. Merci à tous. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur le sujet de la bradycardie, un trouble du rythme cardiaque. Merci à tous. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo médecine. Merci à tous.